Bonjour ! Aujourd'hui, Camus, c'est parti ! Est-ce que c'est possible ? Plus rouge que ça ? Non. Rappel pour la notice, vous trouvez le QR code sur le rabat de la boîte. Donc voilà, toujours pareil, sur les boîtes Senseya, vernis sélectif doré pour les golds. Très chouette. Maintenant, on attend 24 heures. Donc dans cette boîte, on retrouve le socle, Aurora, les cheveux, la jarre, le contenu de la jarre, Camus et la tête de Camus. Donc le socle, c'est parti. Elle est trop belle, cette résine transparente. C'est chouette. Ensuite, Aurora. Alors, encore une fois, il y a des cales un peu partout. Gardez bien les cales si jamais vous avez besoin de renvoyer votre statue. Faites gaffe, il y en a une de planquée là, en dessous. Évitez de manipuler par les cheveux. C'est des parties qui sont nus, qui ont été emboîtées ici. Donc vous pouvez les décoller si vous portez par les cheveux. Donc le plus safe, par les pieds. Et vous pouvez prendre le coup. Donc n'hésitez pas à bien appuyer dessus. Pour la caler. Donc les cheveux de *** qui s'accrochent partout et qui piquent piquent. Bon voilà, les enfants qui ne travaillent pas à l'école, vous pouvez les piquer avec ça. Donc on a la tige en métal qui vient ici. Et l'aimant qui vient fixer les cheveux. Allez-y doucement pour parier. Et voilà. Donc la jarre. Et on vient insérer le liquide dedans. Donc posez-le bien au fond. Parce qu'il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de détrompeur, il n'y a rien. C'est juste glisser à l'intérieur. Ensuite, on s'occupe de Camus. Donc pareil, il y a une cale ici derrière. Gardez un sachet. Parce qu'on va venir protéger la cape d'Aurora. Ou protéger Aurora de la cape dans l'ordre que vous voulez. Hop ! Donc on dégage les pieds pour avoir accès au clos. Et on garde le plastique pour protéger la cape. Alors, le perso et la tête. On vient incliner la tête comme ça pour pouvoir la passer sous les bras. Donc c'est assez souple quand même. Mais vous allez être obligés de le passer comme ça. Donc on présente le pied avant. Voilà, donc là la tige, elle est insérée. Je présente le deuxième pied. Je pousse légèrement. Hop ! Et je viens fixer le premier. Voilà. Et maintenant, je peux retirer le sachet. Tout doucement pour pas que ça s'accroche dans les cheveux. Voilà. Donc le but, c'était de protéger cette partie ici. Et celle-ci. Les bras ! C'est des magnètes. Les magnètes là, les magnètes là. Et clac ! Ça tient tout seul. Alors, les points un peu compliqués sur cette statue. Donc c'est l'emboîtement du personnage où vous devez faire attention à bien placer le plot. Poussez un tout petit peu sur la jambe. Et de protéger Aurora quand vous insérez le personnage. Voilà. Sinon après, le reste, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas énormément de pièces. J'aime beaucoup la douceur qu'il y a entre le vernis satiné et le vernis brillant. Je trouve qu'il y a des beaux jeux de lumière qui se créent. Et la transparence de la glace. C'est vraiment cool. Voilà. Je vous souhaite une bonne réception. Un bon montage. Kiffez bien vos statuts. Moi, je me sauve. Salut ! Mais non, mais ils le savent, sa légende. Mais s'ils le savent, qu'il faut s'abonner, cliquer sur la cloche et mettre le pouce. Mais bien sûr, je n'ai pas besoin de le dire. Ils le savent. Non, je ne vais pas perdre du temps avec ça. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah, non. Pas possible. Ça te sent ou pas que je suis un peu tendu là ? Ouais. Ouh ! Sous-titrage ST' 501